Nous, on est l'atelier communication, on va s'occuper de créer le live, mais on va également se charger de la communication de l'événement. Dans cet atelier, on est divisé en trois groupes, le pôle communication, le pôle event et le pôle live. Pour la Teamcom, nous on s'occupe de produire tous les contenus pour tous les réseaux sociaux de l'ESP et de l'ESD. Pour ça, on commence par établir tout le planning éditorial, de définir tout ce qu'on va poster, à quel moment, sur quel réseau. Du coup, cette année, le travail est un peu différent parce que tout le monde travaille à distance de chez soi, donc il faut réussir à montrer sur les réseaux ce qui se passe à l'école, comment chaque équipe travaille ensemble et ce qu'ils font. C'est compliqué parce que tout le monde est chez soi, tout le monde travaille de son côté et donc nous, c'est un challenge en plus de devoir montrer tout ça et que ça donne envie à ceux qui nous suivent sur les réseaux. Je fais partie de la Team Communication dans le pôle event. L'objectif du pôle event est d'organiser et de programmer la diffusion de l'événement en live. Pour cela, nous allons interagir avec la communauté, avec les internautes. Pour cela, nous allons questionner les internautes, nous allons diffuser des interviews, nous allons faire des petits quiz afin d'améliorer cette expérience digitale. Alors moi, je fais partie du pôle live. Nous, notre charge de travail va clairement se concentrer à la fin lors de l'événement principal. Et le jour J, on va s'occuper de tout ce qui est la technique du live, amener les caméras, brancher les câbles, faire la régie, etc. Malgré les circonstances actuelles, on a su rester soudés, même à distance. Et on va vous prouver que même si on est tous séparés à des milliers de kilomètres, on peut rester très soudés et bosser tous ensemble. Et ça, on va vous montrer en créant le meilleur événement possible.